Tout d'abord, voyons la liste des symboles normalisés que nous allons utiliser pour schématiser des circuits. Vous l'avez à la fin de vos notes de cours, cette liste-là. Comprenez bien qu'elle n'est pas complète. Donc, d'autres symboles vont s'ajouter au chapitre 14 lorsqu'on va être en ingénierie électrique. Alors, ceux qui ont un petit cœur à côté, ça veut tout simplement dire que ces symboles-là sont à connaître par cœur, à mémoriser pour l'examen de ce chapitre-là. Donc, c'est sûr qu'à travers les exercices, vous allez les dessiner souvent. Donc, on les connaît bien à la fin du chapitre si vous faites bien vos exercices. Alors, débutons avec un premier exemple. Tout d'abord, repérons les composants dans ce circuit. Nous avons la pile avec la borne positive et négative. Le sens est très important. Nous allons y revenir. Un interrupteur, bien sûr, des fils qui relient les composants. Et également, un ventilateur. Mais on ne dessinera pas un ventilateur, on va dessiner le moteur, donc qui est à l'intérieur, qui transforme l'énergie électrique en énergie cinétique. Alors, allons voir la liste des symboles qui vont nous permettre ici de repérer ce qu'on a besoin. Bon, les fils, on voit que c'est des lignes droites. On ne dessine jamais des lignes courbes. Nous avons également une pile, un 0.5V, donc symbole ici de la pile. Le très long, c'est pour la borne positive. Et nous avons un moteur. Donc, le moteur est un peu plus bas ici. C'est un cercle avec un M à l'intérieur. Alors, allons-y. Il faut qu'on a repéré nos symboles. Donc, le positif est dirigé vers l'interrupteur. Donc, je vais le dessiner ici sur le côté. C'est une ligne plus longue. Avec la borne négative qui est la ligne la plus courte. On n'écrit pas le plus ou le moins. Des fois, vous allez voir dans vos exercices, c'est surtout pour vous habituer à repérer la borne négative et positive dans le symbole. Mais on ne la dessine pas quand on fait un schéma. On voit que la pile est reliée par un fil à l'interrupteur. Donc, je relis ma pile. Souvent, on fait des rectangles pour l'interrupteur. Et là, je vois que l'interrupteur est fermé. Bon, en tant que normal, s'il était ouvert, je le dessinerais de cette façon-là. Mais comme il est fermé, nous allons refermer l'interrupteur. Donc, on va faire une ligne qui est horizontale. Et pour bien délimiter les bornes de l'interrupteur, souvent, on va dessiner les deux points quand il est fermé. On poursuit avec les lignes. Donc, fil conducteur qui relie l'interrupteur au moteur. Donc, fil conducteur, ligne droite, qui relie ici au symbole du moteur. Et je vais revenir ici à ma pile. Donc, il m'y reste juste à insérer mon symbole de moteur qui est à l'intérieur d'un cercle. Voilà. Et on indique la lettre M à l'intérieur. C'est le signe du symbole. Là, vous allez souvent vous me demander « Est-ce que je dois absolument dessiner les points ici? » Non, ce n'est pas nécessaire. Sauf, comme je vous dis, quand on a un interrupteur qui est fermé, là, on va mettre les points. Deuxième exemple. Nous avons une source de courant à tension variable avec son symbole ici en haut, un interrupteur poussoir et deux ampoules. Donc, j'ai présenté ici le symbole de l'ampoule et de l'interrupteur. On commence par dessiner la source de courant, donc borne positive. Borne positive, la longue ligne ici. Alors, on dessine une grande ligne. Petite ligne pour la borne négative. Et je relis ma borne positive à mon interrupteur et on n'oublie pas d'ajouter la flèche qui est un peu de travers comme ça dans notre symbole. Et voilà. Et elle est dans le sens du plus, la pointe de la flèche et vis-à-vis de l'onglet. On dessine maintenant l'interrupteur poussoir. Donc, l'interrupteur, et là, il faut se questionner est-ce qu'il est ouvert ou fermé? Donc, actuellement, sur le symbole, il est ouvert. Mais ici, il faut regarder, on me dit que les impôles sont éteintes. Donc, le circuit est ouvert, donc l'interrupteur est ouvert. Alors, je vais le dessiner vraiment comme il est présenté ici dans la liste de symboles. Alors, un grand trait avec un petit trait en haut à 90 degrés, perpendiculaire. Pour ce qui est d'interrupteur, souvent, on va ajouter les deux points pour vraiment indiquer les deux bornes au niveau du fil. Alors, on rajoute deux petits points ici. Donc, mon interrupteur est ouvert. Je poursuis avec mes lignes droites. Donc, on prend une règle et on ajoute par la suite le symbole ici de l'ampoule parce qu'on voit que l'interrupteur est relié à une première ampoule et à une deuxième. Je vais dessiner ici mon symbole que je vais relier. Je répète que les points ne sont pas obligatoires à indiquer dans ce cas-ci. Je vais la copier une autre fois. Vous pouvez la dessiner normalement. Ça va juste plus vite dans l'explication. Et on relie. Mes deux ampoules sont reliées par un fil et la deuxième ampoule est reliée à la source de courant. C'est ce que je fais avec ma règle. Je viens tracer ici. Alors, nous avons notre deuxième schéma. Voici le troisième exemple dont je vous invite à vous exercer. Donc, vous pouvez le dessiner sur une petite feuille de papier, faire pause et je vais vous montrer le corrigé dans quelques instants. Alors, voici le corrigé. Nous avons le symbole de batterie qui est à faire attention ici de 3 volts. Comme c'est une 3 volts, c'est deux fois une pile 1.5 volts. Et assurez-vous que le symbole plus, donc la longue ligne, la borne positive, est bien reliée à l'ampoule L1 et la borne négative. à la L2. Donc, ce sens-là est important. Voici un quatrième exemple si vous souhaitez le faire. Même chose. Vous pouvez faire pause puis je vous présente le corrigé dans quelques instants. Alors, voici le corrigé. Donc, nous avons la source attention variable. Assurez-vous que votre flèche est du bon sens et que la longue ligne est reliée finalement à l'interrupteur. Et votre interrupteur, assurez-vous qu'il est fermé parce que c'est bien précisé ici. On ne peut pas voir ici si ça l'allume ou pas parce que ce ne sont pas des ampoules, ce sont des résisteurs. Donc, à l'image, on ne peut pas repérer cet indice-là. Alors, voilà. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada